Aujourd'hui la laïcité est mal comprise parce que le méconnu est mal interprété. Cette méconnaissance crée des monstres qui préfèrent diviser et faire peur. Il faut comprendre pourtant qu'elle ne s'oppose pas aux religions mais organise par la règle commune leur participation à la construction d'un monde commun. C'est dans ces contextes qu'a été rédigée la charte de la laïcité diffusée dans les établissements scolaires en 2013. Pourquoi y a-t-il eu besoin à un moment dans l'histoire française de définir la laïcité ? Au XVIIIe siècle, la religion catholique domine la société française. C'est à cette époque que les philosophes des Lumières développent des pensées plus libres portées sur la raison et le libre arbitre. Malgré la révolution française de 1789, la religion garde une place importante dans la société. Celle-ci reste sous l'emprise des prêtres et les monarchistes luttent contre l'idée de progrès social et veulent un retour à l'ancien régime. C'est dans ce contexte que les républicains ressentent le besoin de diminuer l'influence de l'église. En 1881, Jules Ferry rend l'école gratuite et laïque. Il faut encore attendre 24 ans pour voir arriver la loi de séparation des églises et de l'état en 1905. Cette loi ne reconnaît ni ne subventionne aucune religion, mais elle assure la liberté du culte. Aristide Briand, le rédacteur de cette loi, a réussi à faire de la laïcité un principe respectueux des différences qui permettent à chacun de vivre sa religion ou sa non-religion, mais dans un cadre privé. Cent ans plus tard, de nouveaux enjeux apparaissent face au communautarisme et à la montée de l'intégrisme religieux. Pour certains, la laïcité est vue comme une religion d'état qui opprime et empêche la liberté individuelle, alors que d'autres la manipulent pour en faire un rempart contre l'islam. Les défenseurs de la laïcité sont confrontés à un dilemme. Soit défendre une laïcité qui autorise de plus en plus l'expression publique des croyances religieuses, soit avoir une perception très ferme de la laïcité. Le débat n'est pas clos, mais il ne sera bien mené que si chacun se rappelle que la laïcité est d'abord un acte de respect, de tolérance, du vivre ensemble dans la diversité, valeur bien plus respectée ici que dans d'autres pays. La laïcité est avant tout un objet de paix qui n'empêche pas la spiritualité, les questions existentielles. Elle favorise au contraire la construction de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada